Merci. Pour vous aider à décortiquer les situations, je vais vous proposer deux outils qui sont libres d'utilisation, d'accord, mais ça peut vous permettre d'avoir un cadre justement pour cette analyse. Le terme de compétence, il faut l'entendre de manière assez générale, c'est-à-dire qu'effectivement tous les savoirs théoriques comme on peut l'imaginer, mais c'est aussi tout ce qui est savoir-faire et savoir-être qui sont très importants, qui passent plus par de la rencontre et de l'échange au cours de ces formations. Moi, ça m'a permis d'acquérir une façon de penser, une façon de s'exprimer, une façon de travailler dans le milieu professionnel et du coup, on a des outils qui marchent de partout. On est bien obligé de se former pour être compétent et pour être pertinent. Pour moi, la formation, c'est vraiment important parce que ça nous permet de prendre conscience de pourquoi on est là, en fait. Un dirigeant qui est formé, normalement c'est un dirigeant qui fait avancer son association. Et c'est en ça que la formation est importante pour les bénévoles, parce que quand on s'en submerge ou quand on a l'impression de ne plus rien comprendre, des fois on a envie de fuir. Donc je pense que c'est un moyen efficace, en tout cas, de sécuriser l'engagement associatif. Et donc les amener à se former leur permet de pouvoir s'investir d'autant plus dans l'association, mais aussi dans la gouvernance de l'association. Et puis de donner vraiment la possibilité à des bénévoles de s'engager pleinement aussi sur l'action citoyenne. Et tout l'enjeu est là, c'est essayer de comprendre ce qu'est l'association, qui elle est, où elle va et comment surtout elle y va et qu'est-ce qu'elle met en place pour répondre à ces enjeux. Pourquoi je me forme ? Principalement pour connaître le projet pédagogique de l'association, pour connaître mieux le fonctionnement. La formation des bénévoles aide aux projets associatifs, en ce sens qu'elle augmente la compétence des bénévoles à agir, qu'elle augmente leur pouvoir d'agir. Et du coup, ça augmente aussi la qualité des activités proposées par l'association. Les bénévoles sont mieux équipés, mieux armés pour porter leur envie, leur projet. On m'a ouvert mes yeux sur l'importance dans le fonctionnement des centres sociaux et dans les valeurs des centres sociaux du pouvoir d'agir des habitants. Et dans ce sens-là, je pense qu'elle permet de faire connaissance avec le territoire et surtout avec les moyens d'action qu'on peut avoir ou la façon de mobiliser les habitants du territoire. Et cet espace de la formation, elle va permettre de faire découvrir des choses qu'on ne connaît pas forcément sur notre territoire. C'est aussi pour ça que c'est important que dans le cadre des formations, de manière assez transversale, on puisse aborder les problématiques liées au territoire et aux acteurs qui le composent. Dans le travail de groupe aussi, on peut échanger avec les autres bénévoles. C'était vraiment bien parce que justement, on pointe à quel point on est différente les unes des autres. Ça permet de voir un petit peu que les situations sont diverses et de ces situations diverses, de créer ensemble une forme de commun. C'est aussi par ce biais des formations où quand même on prend plaisir, où quand même on met en place des compétences et où on montre aussi qu'on a des compétences. Et du coup, on est un peu valorisé aussi par ces formations. Il faut faire attention pendant tout au long d'une formation de créer des espaces de convivialité. Alors ça va être autant pendant les temps informels, pendant les temps de repas où on va pouvoir discuter, échanger, proposer des temps de jeu, des temps de détente aussi. Voilà, c'est lié aussi des temps conviviaux pendant les formations. On est en terrain connu, donc ça c'est vraiment agréable. Gros avantage de la gratuité et puis gros avantage aussi pour moi qui habite Saint-Etienne d'être proche de l'association. On tient compte aussi des disponibilités des gens. Les dates sont posées relativement en amont et correspondent aussi à l'organisation de l'année. Les formations, on a un lien de confiance qui est déjà co-construit avec nos adhérents et ça permet une meilleure accessibilité et des meilleurs échanges sur nos formations avec un suivi accompagné. Moi, ce que j'ai trouvé qui était très formateur, c'est aussi tout ce qui est formation co-constructive, c'est-à-dire des temps d'échange de pratiques entre administrateurs où on co-construit ensemble les contenus de formation. Bonne chance à tous ceux qui entreprennent des formations et qui soient aussi contents de nous. Oui, oui, et il ne faut vraiment pas hésiter parce que c'est un petit temps supplémentaire demandé aux bénévoles, mais ça permet après d'avoir un engagement construit, solide et efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada